Il existe plusieurs types d'investissements et j'aimerais vous parler aujourd'hui de trois types d'investissements immobiliers qui sont importants à prendre en compte lorsque vous êtes investisseur par rapport à la stratégie que vous voulez mettre en place et lorsque vous êtes entrepreneur et encore plus mandataire immobilier, c'est important de les connaître pour savoir avec lesquels vous avez envie de travailler ou comment tout simplement vous servir de ces types d'investissement pour pouvoir être efficace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans et j'anime cette chaîne Le Mandataire Efficace afin de donner un maximum de conseils aux entrepreneurs et aux mandataires immobiliers pour réussir dans leur métier. Vous pouvez aussi d'ailleurs suivre le mercredi à 18h le podcast L'Entrepreneur Efficace que vous retrouvez sur les différentes plateformes comme Apple Podcast ou Spotify et bien sûr sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre toutes les vidéos et que vous soyez vraiment efficace dans votre domaine. Pour en revenir aux différents types d'investissements immobiliers, moi j'ai surtout envie de vous parler de trois types. Plus un bonus, si vous êtes là à la fin, vous entendrez un dernier bonus qui vous permettra de savoir comment être efficace dans vos investissements immobiliers. Donc le premier, le plus connu, c'est l'investissement longue durée. C'est-à-dire que vous achetez un bien immobilier, maison, appartement et vous faites ce qu'on appelle un bail 3-6-9. C'est-à-dire les gens vont avoir un bail de 3 ans, ils vont louer l'appartement, chose assez classique comme vous avez peut-être fait lorsque vous étiez locataire. Donc on a une rentabilité qui est un peu moins bonne. Par contre, on a généralement un peu moins de turnover sur les appartements ou les maisons. Et ça nous permet, généralement, on s'adresse lorsqu'on est mandataire immobilier ou vendeur d'un bien. On va s'adresser à une grande catégorie de personnes, puisqu'on va peut-être avoir des parents qui investissent pour la retraite, des gens qui investissent tout simplement pour de la rentabilité ou des personnes qui achètent pour pouvoir mettre leurs enfants à terme. On est vraiment sur un bien classique. C'est peut-être le plus représenté aujourd'hui en France. C'est la partie longue durée. Et ce qui permet vraiment de se faciliter la vie, puisque on a généralement moins de turnover. On va prendre des biens, tout type de biens peut correspondre à l'investissement longue durée. C'est-à-dire que ça peut être du studio comme une maison avec six chambres. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est le plus connu. Je pense que vous le connaissiez déjà. Et ce n'est pas forcément le plus rentable. C'est pour ça qu'il faut connaître peut-être aussi un petit peu les autres points. Puisque après, on va avoir aussi l'investissement à l'inverse de la longue durée, qu'on va appeler courte durée, que beaucoup de gens voient avec plutôt la partie un petit peu Airbnb, si on veut faire assez simple. Alors, attention à la partie courte durée Airbnb. Moi, je vais mettre deux cases dans la courte durée. C'est-à-dire qu'on a la courte durée style Airbnb, où là maintenant, avec la nouvelle loi, nous ne pouvons en posséder qu'un seul afflite personnel pour pouvoir faire cette typologie de vocation. Et vous avez la courte durée, où on est plutôt sur du meublé. Et là, on va être sur un bail d'un an qui sera renouvelable. Alors, quelle est la différence ? Alors, si je prends déjà la courte durée meublée, donc avec un bail d'un an, on a généralement des loyers un peu plus élevés que sur un appartement qui est donc vide et qui n'a donc pas de meubles à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, je vais vous prendre la ville de Rennes pour faire assez simple. Ne me critiquez pas sur les appartements. Je prends vraiment des basiques pour que vous puissiez comparer. On va dire qu'un studio classique aujourd'hui de 20 mètres carrés va se louer 500 euros en non meublé et va se louer 575 euros à peu près en meublé. Donc, vous voyez, c'est plus rentable. Après, il faut quand même acheter les meubles. La différence, alors sur Rennes, il n'y en a plus au niveau de la durée du préavis puisque on est en zone tendue. Mais après, selon les endroits, vous en avez, quand vous n'êtes pas en zone tendue, une location avec une longue durée, c'est trois mois le préavis et c'est un mois en meublé. Donc, ça, c'est important parce que vous avez moins de délai pour retrouver quelqu'un. On a généralement plus de turnover aussi sur de la location meublée puisque c'est plus simple pour les gens de partir puisqu'ils n'ont pas les meubles à déménager. On se pose moins la question du déménagement. Ils ont juste leur sac de vêtements et ils peuvent partir. Donc, ça, c'est vraiment la différence. Par contre, en rentabilité, on est plus rentable, comme vous avez vu, puisqu'on a quand même un pourcentage assez important. On a entre 10 et 20% selon les villes plus chères lorsque vous êtes en meublé et selon le type de logement aussi. Ce n'est pas forcément la même chose. Ensuite, la location courte durée type Airbnb, là, on est encore plus rentable parce que, par exemple, sur un studio sur Rennes qui doit donc être en meublé, on va réussir à dégager à peu près 1 000 euros de revenus une fois la consergerie payée. Je dis bien ça parce que si vous le gérez vous-même, on arrive à être à 1 200 euros à peu près en mensuel. Donc, vous voyez, beaucoup plus rentable. Maintenant, il y a des risques puisqu'il y a peu de temps, on pouvait encore en avoir une dizaine si on voulait et avoir beaucoup de rentabilité. Du jour au lendemain, ça a été annulé et du coup, vous n'avez plus le droit d'en avoir un. Donc, si vous en avez acheté trop cher en pensant à cette rentabilité-là, vous avez des problèmes. Et puis, il y a eu le Covid, par exemple. Pendant le Covid, tous ceux qui avaient du Airbnb, il y en a beaucoup qui étaient vides et donc un gros problème de rentabilité. De toute façon, il faut quand même avoir une chose en tête dans l'immobilier. Plus la rentabilité est élevée, donc plus il y aura de risque. En moyenne, une rentabilité, alors moi, je vais prendre Rennes pour vous donner des ordres de prix sur une ville moyenne grande quand même. On va être sur du 3%, 3,5% sur de la longue durée, 5,5% sur de la courte durée des fois et on arrive à monter à 10% sur de la courte durée type Airbnb. On pourrait mettre l'aspect colocation aussi dans la courte durée puisqu'on va être sur la location de chambre par chambre. Donc, on est vraiment lié un peu au meublé. Ensuite, il y a un autre investissement immobilier qui existe, c'est l'achat-revente où là, on va s'adresser des fois, si vous êtes mandaté à l'immobilier, vous devez avoir dans votre portefeuille des marchands de biens. Peut-être que là, si vous êtes entrepreneur et que vous me regardez, vous dites, moi, je pourrais peut-être avoir une activité aussi, l'activité de marchand de biens. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vous achetez un bien et vous le revendez plus cher que vous l'avez acheté dans l'année, les 6 mois, l'année qui vient. Donc, comment ça peut se faire ? Tout simplement en trouvant une bonne affaire où souvent, il y a 95% du temps, c'est certainement parce que vous allez faire des travaux ou améliorer votre bien ou le changer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, là, moi, j'ai une maison à vendre actuellement, qu'on va pouvoir découper en 5 appartements, faire des travaux et revendre appartement par appartement. Donc là, on va gagner de l'argent puisqu'on a fait des modifications et on a créé de la valeur à l'intérieur du bien immobilier et cette valeur vous est répercutée financièrement. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si ça en devient votre métier, sachez que si vous faites plus d'une opération par an, vous allez commencer à avoir une structure à monter, faire attention au niveau des impôts, des déclarations. Si c'est juste une de temps en temps, parce que vous êtes bricoleur, vous avez envie de vous investir, faire des travaux, c'est excellent puisque c'est là où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si vous êtes mandataire, c'est très intéressant d'avoir ce type d'opération puisque vous allez accompagner le client à l'achat, vous allez accompagner le client à la revente et peut-être en racheter d'autres. Donc, avec les marchands de biens, c'est très important en tant que mandataire immobilier d'avoir des marchands de biens dans son portefeuille puisque vous allez avoir accès à leur catalogue de produits qui revendent et vous allez aussi pouvoir leur proposer facilement des biens. Et du coup, vous allez être aussi un bon conseiller immobilier pour vos vendeurs parce qu'il y a des vendeurs, vous allez pouvoir aller vite avec eux en leur proposant déjà des clients que vous avez en portefeuille en étant sur un marché, ce qu'on appelle off, c'est-à-dire que ça ne passera même pas en annonce puisque l'investisseur pourra acheter. Donc, c'est vraiment une sorte d'investissement qui est très bien. On fait des bêtes plus-values, ça permet de faire vite gonfler son capital pour des fois acheter sa résidence principale et autres. Puisque pour vous donner un exemple, moi j'ai un client qui a acheté un appartement 170 000 euros qui a fait des travaux dedans. Il a fait à peu près 30 000 pour faire simple, pour que les calculs soient faciles de travaux et il a revendu le bien de 140 000 euros. Donc, vous voyez, il a fait 40 000 euros de plus-value. Attention, il y avait de l'imposition, mais il a gagné environ 20 000 euros. Et il faut se dire que l'opération entre l'offre d'achat du premier bien et la revente de celui-ci, il y a eu 9 mois. Donc, vous voyez, ça reste assez rentable et ça vous permet de continuer à faire plusieurs opérations. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est un métier aussi. C'est plus risqué puisque si vous ratez, attention, vous ne pouvez rien gagner ou perdre de l'argent sur le bien. Donc, c'est là où le conseil aussi, c'est de pouvoir se dire si jamais je fais des travaux et que ça se revend mal, est-ce que si je le mets à la location, ça reste rentable ? Comme ça, je... Ok, ce n'est pas mon objectif premier, mais je suis sur quelque chose de très intéressant quand même. Ensuite, le quatrième et le bonus qui peuvent vous faire gagner de l'argent en tant qu'investissement immobilier, c'est d'investir sur vous-même et de devenir mandataire immobilier. Puisque lorsque vous êtes mandataire immobilier, vous travaillez dans l'immobilier, vous investissez sur vous, sur votre temps. Et par contre, vous vendez des biens immobiliers à d'autres personnes, ce qui va vous permettre de gagner une commission. Si vous ne connaissez pas bien ce métier, n'hésitez pas à parcourir la chaîne. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire. Je vais vous mettre en lien dans la description la vidéo qui décrit vraiment qu'est-ce que c'est que le métier de mandataire immobilier. Mais en gros, vous êtes conseiller immobilier. Et c'est vrai que moi, j'en parle dans mon podcast de l'entrepreneur efficace. C'est un métier qui vous permet de pouvoir le faire en même temps que du salariat au départ, qui peut devenir une passion derrière et un métier dans lequel on peut bien gagner notre vie. Après, ce n'est pas un métier facile. Il y a quand même plein de contraintes. Il faut se former, il y a beaucoup de choses. Mais vous pouvez en tout cas tout apprendre sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo pour me donner un maximum de force et à mettre aussi vous ce que vous pensez de l'investissement immobilier. Il y a d'autres types d'investissement, donc je n'ai pas parlé, qui sont plus des investissements passifs dans l'immobilier. Je vais en parler dans une autre vidéo qui sortira plus tard. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir rien rater de toutes les vidéos. Likez la vidéo, partagez-la, ça me donne vraiment un maximum de courage. C'est gratuit pour vous. Donc je vous encourage vraiment à faire ce geste. Moi, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain sur une vidéo sur le mandataire efficace et le podcast mercredi à 18h.